alors alors encore une fois on commence notre séance vous savez que nous sommes sous l'hospice de l'institut des études de linguistique de traduction études supérieures bien sûr c'est nous sommes à la faculté de lettres alors c'est l'université d'alexandrie donc nous sommes à l'exandrie alexandria e-learning club c'est un petit club virtuel qui a été créé le 25 mars pour nous déconfiner car vraiment on était dans le confinement on avait un peu on était enfermé alors on a eu cette idée avec le département et nos étudiants et surtout nous avions une étudiante qui s'appelle immense et alors c'est pour ça je la remercie j'ai l'étincelle de ce petit club aujourd'hui n'oublions pas que nous fêtons avec la première séance franc française fêtons ensemble le 14 juillet aujourd'hui notre première séance francophone vous êtes les bienvenus vive la francophonie notre séance aujourd'hui va se dérouler de cette façon je vais faire une petite présentation d'alexandria il y en est club puis présentation de docteur delia saoudi saoudi et puis notre séance sur dit presque la même chose d'omberto écho négocier pour traduire et enfin pour les questions réponses la session question réponses vais écrire les questions s'il vous plaît et dans le chat box ou la 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 conversation on met la conversation et on va essayer de poser les questions s'il ya des questions que la personne veut poser alors elle sera la bienvenue bon notre petit virtuel club virtuel comme je viens de l'annoncer à plusieurs axes c'était l'apprentissage à distance et puis la traduction la linguistique et nous sommes aujourd'hui réunis pour l'axe de la traduction pour le samedi prochain nous aurons nous serons honorés avec la présence de docteur salman moubarak qui va nous donner deux séances sur le cinéma le septième art alors notre courriel alexandria il any club alex you edu g et vos propositions c'est un seront un enrichissement pour notre club si vous voulez la matière qui sera diffusée par les intervenantes ou les intervenants alors nous avons le google class room les points sont sur le google class room et même les vidéos et vous pouvez ou il ya erreur ici désolé et vous pouvez vous inscrire un vote et qui sera sur le alexandria il any club youtube pour pouvoir nous suivre et voir la cette vidéo encore une fois et bien sûr cette belle affiche très belle affiche a été créée par c'est bien c'est bien ça oui c'est bon et je la remercie infiniment et vraiment c'est très beau elle a elle a fait un grand effort pour réussir cette séance félicitations main et puis on va ça c'est les votre audience docteur adalia alors vous pouvez voir que 52% sont des c'est écrivain universitaire égyptienne spécialisée en scénistique française et traductologie pendant 22 ans elle s'est consacrée à l'enseignement de la langue et de la littérature française à l'université d'un champs au caire et à l'université du roi saoud à riad et c'est là que j'ai connu et j'ai fait son amitié à travers je la remercie encore une fois parallèlement elle est chroniqueuse et essayiste au quotidien assemblée assez pardon à sermenté par l'organisation des nations unies au 2010 est consacrée à la traduction médiatique et à la traduction littéraire elle a surtout traduit des oeuvres de géopolitique mondiale entre autres de quoi la palestine est elle le nom d'alain grèche association mondiale de la littérature islamique et de la société française de traductologie est ce que on l'appelle soft ou s o ft docteur d'alien en fait c'est le sigle donc on peut facilement dire en sorte alors j'ai bien prononcé merci et bien sûr aujourd'hui on fait honneur à umberto eco et docteur adalia saoud j'ai pas brûlé les cartes parce qu'elle nous a préparé un grand gâteau et qu'on dit lorsqu'on dit umberto eco on a toujours en tête le roman de la rose et lire est un moyen de prolonger sa propre vie j'ai découvert c'est ça sa bibliothèque alors on va faire ce petit saut avec dire presque la même chose je vais pas parler je vais pas présenter le livre laine je vais pas brûler les bateaux à fond de achat ou à kenner c'est ok la curiosité bien sûr on va commencer je vais arrêter le partage et vous avez le partage oui si vous voilà vous pouvez maintenant partager votre écran d'accord oui c'est fait j'ai besoin j'ai besoin de l'accès seulement vous êtes vous avez l'accès c'est fait d'accord c'est fait oui donc pour l'écran d'accord alors on commence oui mesdames et messieurs bonsoir il est très difficile d'esquisser un bref aperçu de l'oeuvre foisonnante d'umberto eco et de cerner l'ampleur de l'activité intellectuelle quittanesque de cette figure majeure de la pensée italienne et européenne contemporaine umberto eco né en 1932 et mort couvert de prix et d'honneur en 2016 était philosophe théoricien sémioticien historien médiéviste universitaire critique littéraire traductologue éditorialiste grand érudit et surtout grand humaniste antifasciste et anti berlusconien redresseur de faux et clarinettiste enjoué il écrivait aussi des romans seulement le dimanche pendant les vacances de noël d'après ses dires des romans qui étaient des succès mondiaux traduit dans plus de 43 langues et reproduit au cinéma avec sur l'affiche des noms de stars de la stature de sean conry et christian slater si cette intervention était en anglais j'aurais dû utiliser des expressions comme best seller ou blockbuster pour qualifier le nom de la rose son grand succès romanesque et cinématographique mais c'est en français que je vous adresse ce soir et je me trouve heureusement exempte de recourir à ces clichés de propagande qui ont souvent qualifié des oeuvres de moindre richesse et de piètre qualité érudit pionnier des recherches en sémiotique dialoguant avec roland bart dans le cadre des publications de la revue communication dès 1966 autour de la question de l'analyse structurelle des récits ses travaux font autorité en esthétique en communication en philosophie du langage en sémiotique en traductologie ces livres sont traduits dans le monde entier sous le regard du professeur umberto eco nous fait savoir le site de l'université paris 2 la sémiologie devient une expérience de traduction il traduit les textes et les images des sociétés pour comprendre ce que font les langages où prennent ils racines comment nourrissent-ils les imaginaires sociaux umberto eco traduit les évidences grâce à la distance qu'offre la science des signes au sein de la vie sociale parallèlement umberto eco développe une théorie de la réception concernant le rôle du lecteur dans la libre interprétation du texte théorie qui le place parmi les penseurs européens les plus importants de la fin du 20e siècle si bien qu'au moment de sa mort il avait déjà reçu plus de 40 doctorats honoris causa par les plus grandes universités du monde ce qui fait de lui une figure intellectuelle originale et à ce jour inégalée c'est la curiosité qui selon laurence de vie hier était la force de cet explorer de cet explorateur hors du commun pour qui la moindre chose de la vie prenait des allures de révélation la curiosité nous confie-t-elle abat les frontières entre la littérature populaire et la philosophie entre le médiéval et le contemporain entre james band et thomas vacca qui tous deux étaient des objets d'études pour umberto eco le livre dont je vous parle mesdames et messieurs le livre dont je vous présente ce soir un aperçu qui ne prétend à qui ne prétend pas à l'exhaustivité est paru chez bon pianet en 2003 à milan il a ensuite été traduit en français par meriem bouzahir en 2007 et traduit en arabe par ahmad samai en 2013 à bien noter que dire presque la même chose n'est pas un traité théorique sur la traduction ce n'est pas non plus un pesant essai didactique c'est plutôt une longue méditation pragmatique sur le travail du traducteur que tout enseignant de traduction devrait lire pour savoir comment insuffler la passion de cet art dans les esprits de ses apprenants adoptant une approche inductive qui part qui part de l'exemple particulier pour aboutir à la pensée générale le livre fournit en effet d'illustration qu'un verto eco a lui même relevé durant son vaste parcours en tant qu'éditeur en tant qu'auteur en tant que traducteur de joyce et de nerval en tant que collaborateur avec ses traducteurs dans le présent ouvrage il s'agit il s'agit pour écho de partir d'extraits tirés de la bible de dante de shakespeare de gérard de nerval de baudelaire de joyce de camus et de lui même entre autres et de comparer les traductions comprendre pour tel mot telle phrase tel passage les choix opérés par les traducteurs ce qu'ils y perdent ce qu'ils y gagnent à traduire de telle ou telle façon il faut dire aussi que le livre tout en exposant ces exemples laisse ouvert plusieurs problèmes traductologiques non que ceci soit impossible à résoudre mais c'est pour suggérer la possibilité d'une autre interprétation d'une autre solution éventuelle alors dès l'introduction voulant répondre à la question que signifie traduire eco met en question la réponse cliché selon laquelle traduire c'est dire la même chose dans une autre langue en effet que signifie dire que signifie même quelle est la chose à traduire que signifie dire la même chose comment connaît-on vraiment la chose à traduire dans un texte donné que signifie dire la même chose lorsqu'il s'agit d'opérations du type paraphrase définition explication reformulation sans parler des substitutions synonymiques si vous n'êtes pas encore suffisamment désarçonné par ces questions préliminaires Umberto Eco vous avance un exemple complexe pour vous familiariser au type d'exercice mental mis en jeu tout au long de la lecture de son ouvrage supposons que dans un roman anglais un personnage dise « it's raining cats and dogs » le traducteur qui pense dire la même chose traduirait littéralement par il pleut des chats et des chiens serait stupide on le traduira par il pleut à torrent il pleut des cordes là on est tous d'accord que la traduction littérale est à bannir mais si c'était un roman de science fiction racontant qu'il pleut vraiment des chats et des chiens on traduirait littéralement Eco nous l'accorde mais surtout supposons maintenant qu'un personnage de ce roman est allé chez Freud pour lui raconter qu'il souffre d'une curieuse obsession des chats et des chiens par lesquels il se sent menacé quand il pleut là aussi nous dit Eco on traduirait littéralement mais on perdrait une nuance cet homme des chats et des chiens est également obsédé par les expressions idiomatiques une autre hypothèse encore plus en mêlée et si dans un roman italien celui qui dit « it's raining cats and dogs » était un étudiant de chez Berlitz donc qui est encore loin de maîtriser la langue anglaise et qui ne sait pas renoncer à la tentation d'orner son discours d'anglicisme affligeant comment le lecteur italien qui ne comprend pas l'anglais va savoir que l'étudiant emploie un anglicisme ? Et si ce roman italien devrait être traduit en anglais comment rendrait-on cette manie anglicisante sans l'effacer ? Faudrait-il changer la nationalité du personnage et le faire devenir anglais avec des manies italianisantes ? Pour conclure, vous voyez combien il est difficile de dire quelle est la chose qu'un texte veut transmettre et comment la transmettre ? Voici le sens des chapitres de ce livre. Tout en sachant qu'on ne dit jamais la même chose, on peut dire presque la même chose. Ce qui fait problème, ce n'est pas tant l'idée de la même chose, ni celle de la même chose, mais bien l'idée de ce presque. Jusqu'où ce presque doit-il être extensible ? Établir l'élasticité du presque, cela dépend de critères qui doivent être négociés préalablement. Dire presque la même chose est un procédé qui s'oppose, vous le verrons, sous l'enseigne de la négociation. Alors, dans mon exposé qui nous saurait retranscrire l'intégralité et intégralement le foisonnement des détails de la richesse et la richesse d'analyse de ce vaste ouvrage, je vais m'attarder surtout sur quelques notions clés, à savoir la fidélité, la réversibilité, la rythmicité, la négociation, les pertes et les compensations avec quelques ramifications, traduire le multilinguisme, traduire le topos, traduire la culture, comprendre les contextes, négociations et questions problématiques, interpréter mais pas traduire. Donc, c'est un plan assez ambitieux et j'espère que le temps ne sera pas trop court. Évidemment, la notion de la négociation ne cesse de rejaillir avec la notion de fidélité comme deux lettres motifs dans cette vaste symphonie traductologique composée par Umberto Eco. Alors, de la fidélité. Dans son livre, Eco revient constamment sur la notion de fidélité en avançant de prime abord cet exemple très courant. Supposons que dans un texte américain, un personnage dise « You're just pulling my leg ». Le traducteur ne le rendrait pas par « Tu es juste en train de me tirer la jambe » bien sûr, ni par « Tu es en train de me mener par la jambe », ni par « Tu es en train de te moquer de moi », ni mieux encore « Tu es en train de te payer ma tête ». Car, vous le savez toutes et tous, qu'on ne traduit pas littéralement une expression figée, ni une figure lexicalisée, mais c'est par la voie de l'équivalence qu'on devrait passer. Cette apparente infidélité à la lettre est un acte de fidélité à l'esprit. Rappelons-nous l'expression de Saint Paul reprise par Voltaire à propos de la traduction. Malheur au faiseur de traduction littérale qui, en traduisant chaque parole, énerve le sens. C'est bien là qu'on peut dire que la lettre tue et que l'esprit vivifie. Bien sûr, Saint Paul, il a juste dit « La lettre tue et l'esprit vivifie ». Mais c'est Voltaire qui a utilisé cette assertion à travers la traduction, en l'appliquant à la traduction. Alors, traduire signifie comprendre le système intérieur d'une langue et la structure d'un texte donné dans cette langue et construire un double du système textuel qui, sous une certaine description, puisse produire des effets analogues chez le lecteur, tant sur le plan sémantique et syntaxique que sur le plan stylistique et métrique, stylistique, métrique, phonosymbolique, et quant aux effets passionnels auxquels le texte source tendait. Or, sous une certaine mesure ou sous une certaine description, ce petit syntagme qu'Humberto Eco glisse subractissement dans sa définition, signifie, nous dit-il, que toute traduction présente une marge d'infidélité par rapport à un noyau de fidélité présumée mais la décision de la position du noyau et l'ampleur de la marge dépend des objectifs que s'est fixé le traducteur. Alors, de la réversibilité, là, vous avez Charles Baudelaire et des chats pour introduire le poème de Charles Baudelaire, les chats. Par ailleurs, Humberto Eco ne cherche pas midi à 14h en faisant traduire par le service de traduction automatique Alta Vista le premier quatrain des chats de Charles Baudelaire vers l'anglais pour le retraduire à nouveau de l'anglais vers le français par le même dispositif. Loin sans faux. Il s'amuse en effet à sa manière très originale à mettre en évidence le rôle de la réversibilité dans la vérification d'une bonne traduction. Alors, regardons ce tableau. Le texte source de Baudelaire, c'est le texte A en français. La traduction anglaise par le service Alta Vista, c'est le texte B. C'est le texte B. Fervent lovers and austere scholars love equally in their season powerful and gentle cats the pride of the house who, like them, are sensitive to cold and, like them, sedentary. Alors, il reprend la traduction de l'anglais encore une fois vers le français. Traduction qui est considérée comme le texte A2. Les amoureux ardents et les disciples austères aiment également dans leur saison mûre les chats puissants et doux, fierté de la maison qui, comme eux, sont sensibles au froid et les aiment sédentaires à l'attention. Essayons d'abord de comparer A et B. Le texte A et B. En passant du texte A au texte B, on obtient une version littérale, sémantiquement correcte et esthétiquement passable. Et, en empruntant le chemin inverse de B vers A2, le service Alta Vista réussit à récupérer beaucoup du texte original du point de vue sémantique. La seule véritable erreur, comme vous l'avez remarqué, et elle est marquée en jaune, au dernier vers, c'est la traduction de l'adverbe like entendue comme voix verbale. Du point de vue métrique aussi, on garde le premier alexandrin et une rhyme relevant révélant que le texte original avait une fonction poétique. La tractation est bonne, on a réussi à bien négocier. Après avoir ri des erreurs d'Alta Vista, ECHO emploie le critère de la réversibilité pour aboutir à une définition de la traduction idéale entre deux langues. Le texte B en langue bêta est la bonne traduction du texte A dans la langue alpha si, en retraduisant B dans la langue alpha, le texte A2 obtenu A en quelque sorte le même sens que le texte A. Là, on est à la limite du théorème algébrique. Revenons au tableau. Oui ? Alors, encore une fois, le théorème de la traduction idéale, le texte B en langue bêta est la bonne traduction du texte A dans la langue alpha si, en retraduisant B dans la langue alpha, le texte A2 obtenu a en quelque sorte le même sens que le texte A. Donc, c'est clair ? Mais, en quelque sorte, à quoi renvoie-t-il ? Ne renvoie-t-il pas au presque du titre ? Évidemment. Alors, est de l'auteur d'ajouter que la réversibilité n'est pas nécessairement lexicale ou syntactique. elle concerne aussi des modalités d'énonciation puisqu'il peut y avoir réversibilité même au niveau graphique à travers les signes de ponctuation et des conventions éditoriales telles qu'il l'a si bien démontré en exposant les détails de sa traduction de Sylvie de Gérard de Nerval. une réversibilité une réversibilité idéale et atteignable pour Umberto Eco qui propose un critère d'optimalité. On dira qu'est optimale une traduction qui permet de garder comme réversible le plus grand nombre de niveaux du texte traduit et pas seulement le niveau lexical de la manifestation linéaire. Alors, un troisième point de la rythmicité ou comment faire entendre. Alors là, après avoir parlé de la réversibilité, je vais parler surtout du niveau rythmique puisque c'est un niveau très important concernant les textes littéraires surtout quand il s'agit de traduire des effets de rythme. Attachant une importance particulière au niveau rythmique d'un texte, ce médiéviste chevronné cite Leonardo di Bruni qui écrivit en 1420 « Le traducteur doit se fier aussi au jugement de son ouïe pour ne pas abîmer et bouleverser ce qui dans un texte est exprimé avec élégance et sens du rythme. » Pour détecter ce rythme, le traducteur est appelé par écho à lire le texte original à haute voix avant de le traduire comme s'il faisait du rap, nous dit-il. Autrement dit, le traducteur est tenu de soumettre le texte source à ce que Gustave Flaubert appelait « L'épreuve du Golvoir » En effet, pour vérifier la justesse de sa prose, l'auteur de Madame Bovary soumettait ses phrases à la lecture à haute voix afin de s'assurer de leur équilibre sonore. Le rythme des périodes ainsi détecté, Umberto Eco insiste longuement sur la restitution du rythme au cours d'une traduction littéraire afin de recréer le même effet chez son lecteur. Quitte à affirmer afin de préserver le niveau rythmique, le traducteur peut se dispenser de respecter à la lettre le texte source. Dans cette traduction de Sylvie de Gérard de Nerval, après avoir lu et relu le texte original à haute voix, Umberto Eco se décide de rendre les vers soigneusement cachés dans la prose Nervalienne qui confère au passage toute sa puissance onirique. En trahissant la lettre à certains endroits, il réussit à substituer aux 16 vers de Nerval 16 autres vers en italien sans pour autant les placer aux mêmes endroits. Une réussite puisqu'en italien ces vers reconstitués exhaleront le flux du discours originel. Pour lui, en l'occurrence, la chose était de recréer le passage en respectant le niveau rythmique. Il se débrouille alors pour dire presque la même chose. Un exemple de respect fut-il non littéral de l'intention du texte. Alors, de la négociation. Pour expliquer les processus de traduction, Umberto Eco a souvent recours à la notion de négociation. Prenant toujours à l'appui sa version italienne de Sylvie de Gérard de Nerval, il indique ces moments où il devait rendre compte des maisons de la ville qui étaient toutes des chômières. Or, ce mot, chômière, n'existe pas en italien. Eco s'est imposé en négociateur. Il a recensé les diverses propriétés du terme français pour ne retenir que celles qui étaient pertinentes par rapport au contexte et les réexprimer plus tard à l'aide de mots suggérant le contenu nucléaire de ce terme dans son contexte. Il a ainsi opté pour une solution en trois mots. Celle-ci met l'accent non sur le toit de chôme mais sur les murs de pierre. Caso pole in pietra. Pour vaincre cet obstacle, Umberto Eco nous dit « Je n'ai pas tenu compte de tout ce qu'un dictionnaire français propose à l'entrée chômière. J'ai négocié les propriétés qui me paraissaient pertinentes par rapport au contexte et aux objectifs que le texte s'était fixé. Un traducteur écrit-il, traduit des textes et après avoir clarifié le contenu nucléaire d'un terme, il peut décider par fidélité aux intentions du texte de négocier d'importantes violations d'un principe abstrait de la littéralité. Plus loin, il ajoute « Traduire » signifie toujours raboter quelques-unes des conséquences que le terme original impliquait. En ce sens, en traduisant, on ne dit jamais la même chose. L'interprétation qui précède toute traduction doit établir combien et lesquelles des conséquences qui l'activent suggérées par le terme peuvent être rabotées. Cela dit, la négociation n'est pas toujours une tractation qui distribue avec équité pertes et profits entre les parties du jeu. Pardon, les parties en jeu. C'est ainsi qu'un chapitre est consacré à l'étude des pertes et des compensations ainsi qu'à la manière de négocier pour obtenir un échange équitable. Des pertes et des compensations pertes absolues et notes infrapaginales. Là, c'est important concernant les projets de traduction à l'université. À ce stade, ECHO exposera d'abord les pertes dites absolues, celles qui affichent des cas d'intraduisibilité complète et pour lesquels le traducteur doit recourir à l'ultime mesure la note en bas de page qui ratifie selon lui l'échec du traducteur. Encore une fois, la note en bas de page est une marque de défaite. Évitons d'en abuser dans nos traductions. Évitez d'en dire plus. Si le traducteur est appelé à ne pas subir de pertes dans sa version, il est de même tenu à éviter d'enrichir le texte, d'en dire plus que l'original. En effet, l'auteur nous avertit une traduction qui arrive à en dire plus pourra être une excellente œuvre en soi, mais pas une bonne traduction. Toujours dans le cadre de sa version italienne de Sylvie de Merval, Eco a été amené à prendre la décision lexicale suivante. Dans la chambre de Sylvie, il y a une cage de fauvettes. Or, en italien, les fauvettes, c'est des Sylvie. Voilà un cas où le traducteur est tenté d'en dire plus que l'on disait le texte original. Pensez les Sylvie dit Sylvia. Oui, mais Merval parle en français, il n'aurait pu concevoir ce jeu de mots. Alors, traduire, écrit Eco, signifie parfois se rebeller contre sa propre langue quand elle introduit des effets de sens qui n'étaient pas entendus dans la langue originale. Si le traducteur avait inséré ce jeu de mots, les Sylvie de Sylvia, il aurait trahi les intentions du texte source. La négociation, cette fois-ci, c'est une négociation contre les démons du traducteur. Alors, la négociation, cette fois-ci, ce sera une source de fidélité. Alors, toujours dans le cadre des pertes et des compensations, désambiguiser ou ne pas désambiguiser, telle est la question. Or, il y a des cas où la traduction se doit d'apporter un excès de clarté et à désambiguiser certains éléments qui paraissent obscurs dans le texte source. Très souvent, vos apprenants vont vous poser la question « Madame, Monsieur, quand est-ce qu'on devrait désambiguiser une zone problématique dans un texte ? » Pour cela, Umberto Eco examine quatre cas différents. Pour le premier, une expression du texte original se révèle ambiguë en suggérant dans sa langue deux sens différents. Dans ce cas, le traducteur est amené à clarifier le sens à la lumière du contexte. La storia, titre du roman italien d'Elsa Morante, peut suggérer deux sens « The story » et « The history ». Mais c'est à la lumière du contexte qu'on est amené à opter pour la deuxième acception du signe. Le deuxième cas examiné dans le cadre de la désambiguïsation du contenu. Le deuxième cas, c'est lorsque l'auteur a commis un péché d'ambiguïté involontaire par les tours de riz. En ce cas, le traducteur résout le problème dans sa version et essaye d'avertir l'auteur pour clarifier le sens dans une éventuelle réédition de son texte. Le troisième cas, alors, c'est lorsqu'une ambiguïté involontaire commise encore par étour de riz de la part de l'auteur conduit à un effet textuellement intéressant. Dans ce cas, c'est au traducteur de la garder dans sa version et l'auteur ne devrait pas se rebeller. Le quatrième cas, le quatrième et dernier cas, l'auteur avait bel et bien l'intention de commettre cette ambiguïté afin de susciter une interprétation oscillant entre deux alternatives. Là, si le traducteur la clarifie, il a tort. Dans ces quatre cas aussi, on est amené à négocier avec l'intention du texte pour en venir à trouver la bonne solution. En effet, la négociation est omniprésente dans tous les choix qui se présentent au traducteur et que l'auteur décortique à travers des situations ambivalentes. Par exemple, comment traduire le multilinguisme ? Un cas emblématique de bilinguisme, le premier chapitre de Guerre et Pé, roman écrit bien sûr en russe par Tolstoy, s'ouvre sur une longue conversation en français. C'était un détour stylistique adopté par Tolstoy pour insinuer à ses lecteurs russes qu'au moment où leur pays était en guerre avec la France napoléonienne, les aristocrates russes étaient si éloignés de la vie nationale qu'ils parlaient la langue internationale de la culture fut-elle la langue de l'ennemi. Le lecteur russe n'a pas besoin de connaître le français pour saisir le sens profond de ce code-switching. Mais comment rendre un effet analogue dans la langue de Molière en maintenant ce phénomène de défamiliarisation ? Comment est-ce qu'on peut faire sentir ce bilinguisme dans une traduction française ? Comment est-ce que le premier chapitre, la première conversation dans l'édition russe, dans le texte original russe, comment faire sentir cet effet de décalage entre les aristocrates et le reste du peuple à travers la langue ? La solution c'est de garder le passage écrit par Tolstoy en français tel qu'il est car il suggère clairement qu'il s'agit d'un français parlé par des étrangers c'est-à-dire des français natifs quand ils vont lire la traduction française de Guerre et P ils vont sentir ce décalage. Là ce sont des étrangers qui parlent le français et le reste du texte c'est du français correct. Donc il faut seulement garder le texte de Tolstoy tel qu'il est et entamer la traduction juste après la conversation. Alors une autre question comment traduire le topos en retraçant les péripéties d'un polar qui se passe dans une ville étrangère le traducteur devrait travailler avec sous les yeux non seulement des dictionnaires mais aussi et surtout un plan et un guide de la ville dans laquelle se produit l'action d'un roman. Il devrait connaître non seulement la langue mais aussi la topographie de cette ville traduire d'un terme par le nom de l'endroit en question en optant pour la domestication mais si le contexte indique qu'il s'agit du quartier malfamé alors là Eko conseille le traducteur de garder d'un terme sans indiscrétion. Alors traduire la culture et la méprise d'Averroès et de Nouroust non pas celui-là changer traduire c'est ça traduire la culture et la méprise d'Averroès s'appuyant sur les traductions d'un sonnet de Dante Eko reprend l'idée préétablie que le traducteur ne tient pas compte seulement des règles linguistiques mais aussi et surtout d'éléments culturels au sens le plus large du terme. Or une plongée dans l'histoire de la traduction permet à Eko de signaler dans son livre l'exemple je cite l'exemple le plus flagrant de méprise culturelle qui selon lui a engendré une chaîne de méprise linguistique à savoir à ma grande déception la première traduction de la poétique et de la rhétorique d'Aristote par Averroès Le texte d'Aristote abonde en référence à la dramaturgie grecque qu'Averroès tente d'adapter sans grand succès à la tradition littéraire arabe qui ignorait en effet cette forme culturelle et artistique de la représentation théâtrale. Tout ce qu'Aristote réfère à la tragédie est référé dans le commentaire d'Averroès à la poésie. Des notions comme tragédie ou comédie qui font défaut dans la culture cible sont incorrectement rendues entraînant des interprétations défectueuses de quelques idées maîtresses du texte original. La négociation en l'occurrence a eu du mal à s'effectuer au niveau interculturel. Alors, comprendre les contextes après s'être amusé à faire traduire le début de la Genèse biblique. Est-ce que je vais trop vite ? J'espère que ce n'est pas trop vite. Non, c'est parfait. Comprendre les contextes. C'est parfait. Merci. En juillet la séance. Merci. Après s'être amusé à faire traduire le début de la Genèse biblique par le service de traduction automatique Alta Vista et exposer avec une verve mordante les imperfections de la traduction obtenue. Écho en vient à constater qu'une traduction ne dépend pas du seul contexte linguistique mais aussi de quelque chose qui est en dehors du texte et que nous appellerons information sur le monde ou information encyclopédique. ainsi Alta Vista est dépourvu d'une information riche sur le monde mais il semble aussi dépourvu des plus évidentes sélections contextuelles. La synonyme y sèche n'existe donc que pas. toute opération de déverbalisation devant s'appuyer sur les quatre fameuses compétences détaillées par Catherine Kerbrat oréthioni compétences linguistiques compétences logiques compétences encyclopédiques et compétences rhétorico-pragmatiques. En somme partant du constat qu'une traduction satisfaisante ne saurait se réduire à un dictionnaire bilingue une chose que nous avons tant de mal pour en convaincre nos étudiants écho signale que la traduction ne se produit pas entre systèmes mais bien entre textes. Alors négociation négociation et questions problématiques Alors au fil des chapitres un commentaire détaillé caractérisé par la profusion des exemples semble tracer la destinée de tout traducteur constamment appelé tel incisif à osciller entre les pôles de plusieurs dichotomies problématiques être sourcier source oriented ou cibliste être sourcier ou cibliste source oriented ou target oriented domestiquer ou défamiliariser moderniser ou archaïser écrire souris ou rat à propos des bêtes trouvées dans les rues d'oran par le docteur il sera en outre appelé le traducteur à s'acquitter de tâches souvent ardues pour comprendre les contextes faire sentir le renvoi intertextuel faire voir l'hypotypose et l'expracis se comporter en metteur en scène qui transposerait le récit en film faire voir le non-dit en traduction intersémiotique entre systèmes refaire les jeux de mots à la quenot ou terran joyce changer de substance en changeant de système un dernier point dans cet exposé qui a pris un peu trop de longueur c'est interpréter mais pas traduire alors quoi que le livre ne soit pas de caractère franchement théorique un chapitre majestueux intitulé interpréter n'est pas traduire ne manque pas d'être une référence pour étudier cette question dans ses aspects historiques et conceptuels humberto qui reprend la classification tripartite de la traduction élaborée par Romain Jacobson en 1959 traduction intralinguale autrement dit la reformulation traduction interlinguale traduction au sens propre traduction intersémiotique transmutation or comme l'a si bien exposé Humberto Eco dans un chapitre théorique très riche l'univers des interprétations est plus vaste que celui de la traduction proprement dite comme le montrerait le schéma à gauche interprétation par transcription interprétation intra systématique intrasémiotique à l'intérieur du même système sémiotique intralingual à l'intérieur de la même langue naturelle exécution interprétation interprétation intersystématique pardon intersystémique avec de sensibles variations dans la substance interprétation intersémiotique interprétation interlinguale ou traduction entre langue naturelle etc. en fait ce seul chapitre nécessiterait une séance à part parce que c'est tellement riche c'est tellement touffu toutes les théories concernant l'histoire de ce problème concernant l'interprétation et la traduction cette relation entre les deux là c'est un chapitre très dense et vous avez la possibilité de voir à quel point c'est un traductologue fin c'est un philosophe du langage c'est pas simplement quelqu'un qui s'intéresse à la traduction de loi ou juste en tant que comparatif non c'est quelqu'un qui a vraiment su avoir sa propre théorie de la traduction alors la conclusion revenons donc finalement à la notion de fidélité revisité par Humberto Eco au dernier paragraphe du livre la fidélité manifeste des traductions n'est pas le critère qui garantit l'acceptabilité de la traduction si bien qu'il faut revoir l'arrogance ou la condescendance sexiste par laquelle on considère les traductions belles mais infidèles la fidélité la fidélité est plutôt la conviction que la traduction est toujours possible si le texte source a été interprété avec une complicité passionnée c'est l'engagement à identifier ce qu'est pour nous le sens du texte et l'aptitude à négocier à chaque instant la solution qui nous semble la plus juste c'est ainsi qu'Humberto Eco nous enseigne dans son livre que fidélité renvoie à retrouver non pas l'intention de l'auteur mais l'intention du texte ce que le texte dit en rapport avec la langue dans laquelle il est exprimé et au contexte culturel où il est né la fidélité en traduction n'est pas la reprise du mot d'un mot mais du mot d'un monde dans ce passage d'un monde à l'autre d'une âme à l'autre tout est affaire de négociation traduire n'est pas trahir mais négocier et comme dans toute négociation il y aura toujours des pertes et des gains en vue d'accomplir le transfert et de l'auteur de terminer par une invitation à emprunter la voie de la synonymie pour clarifier encore le sens de fidélité si vous si vous consultez je cite n'importe quel dictionnaire italien vous verrez que parmi les synonymes de fidélité il n'y a pas le mot exactitude il y a plutôt loyauté honnêteté respect et piété pour conclure je vous invite tous à lire cet ouvrage passionnant où la pensée traductologique s'inscrit dans un continuum d'analyse minutieusement élaboré par Umberto Eco ce génie sympathique à l'intelligence pétillante à l'érudition féconde et débordante pour qui pensée était l'équivalent de rire un appannage de l'être humain une liberté contre toutes les fatalités une conjuration contre tous les carcans dire presque la même chose nous apprend avec grande maestria que la traduction se fonde sur des processus de négociation cette dernière étant justement un processus selon lequel pour obtenir quelque chose on renonce à quelque chose d'autre et d'où au final les parties en jeu sortent avec un sentiment de satisfaction raisonnable et réciproque à la lumière du principe d'or selon lequel on ne peut pas tout avoir un bon traducteur c'est finalement négocier avec les exigences du monde de départ pour déboucher sur un monde d'arrivée le plus fidèle possible non pas à la lettre mais à l'esprit tout est donc dans le presque du titre et en terminant permettez-moi de rendre un vif hommage à votre docte assemblée à Alexandra e-learning club et à sa marraine madame le professeur docteur Névin Sarwak c'est grâce à vos louables efforts qu'on a vécu un si bon confinement lors de la crise de la COVID-19 que le temps de la claustration physique est un moment d'ouverture intellectuelle telle une pause très active si vous me permettez l'obzimange merci encore une fois je vous remercie toutes et tous pour votre attention merci bravo bravo et je vous remercie infiniment merci pour la très belle présentation merci pour votre douceur votre façon de présenter on a beaucoup appris Yannis vraiment c'est une séance enrichissante et merci pour la photo aussi de bon je vous ai envoyé hier pour vous dire bon là où j'étais et merci encore une fois alors maintenant pour la présentation j'ai commencé à lire et je terminais le livre et maintenant j'ai bien envie de le relire et de le relire après avoir écouté sa présentation je vous remercie infiniment une présentation enrichissante nous avons hâte sûrement pour nous inviter ils veulent vous poser la question ou des questions alors comme c'est toujours prévu on pose une question alors je ne vais pas lire les questions comme ça vous avez le plaisir du contact humain je préfère que vous levez la main et puis je vous donne la parole comme ça ce sera plus organisé si vous me permettez on va le faire de cette façon docteur d'Alias Vraiment c'est très intéressant avec la logique la linguistique l'encyclopédique l'alta vista la réalité honnêteté bon toujours on me pose dans mes cours madame est-ce que la traduction doit être fidèle aujourd'hui vous avez répondu à beaucoup de questions chez nos étudiants qui sont là présents qui vous ont préparé des questions qui ont lu le document alors vraiment nous sommes très fiers par votre présence nous sommes même honorés Yanni le nombre de la séance avec 100 membres c'est la première fois chez moi alors je vous remercie infiniment et on va redire et redire encore une fois vive la francophonie nous avons ici nos étudiants nos professeurs nos écrivains et écrivaines je remercie la présence de madame Mona Éiref écrivaine égyptienne par sa présence aujourd'hui je suis vraiment très contente merci encore une fois je laisse la parole à la personne qui va lever la main et je vais lui donner la parole pour poser une question alors oui j'attends que les personnes ici présentes lavent la main pour poser des questions oui docteur Abdelaziz Zohri alors il est là il va vous commencer bonsoir bonsoir on commence les questions par le professeur Abdelaziz Zohri c'est un professeur éminent ok et merci encore une fois pour votre présence je remercie le Maroc et je salue le Maroc de l'Égypte d'Alexandrie vous êtes le bienvenu allez-y monsieur merci beaucoup docteur Nivine je suis désolé j'ai pas trouvé l'option de lever la main alors c'est pour ça que j'ai levé ma main je vous remercie tous pour cette conférence et cette présentation docteur Delia Sioudi I hope I pronounce your name correctly alors moi j'ai un peu raté une partie malheureusement je devais faire des choses mais j'ai suivi un peu ce que vous avez vu et je vous félicite pour cette présentation c'était c'est bon je vous félicite c'était une présentation sublime une lecture sublime mélodique j'ai vraiment adoré j'ai une petite question est-ce que vous ne pensez pas que le problème de traduction est lié étroitement à un manque de compétence de lecture ce qu'on appelle en anglais reading skills parce qu'avant peut-être de former les étudiants sur des techniques de traduction ils doivent d'abord apprendre à lire et vous savez bien qu'apprendre à lire est très compliqué c'est un c'est un processus compliqué compounded and complex at the same time merci pour votre réponse je vais seulement interrompre professeur Dalia pour présenter bien présenter professeur Zohri c'est un professeur d'anglais à l'université Hassan Ier à State n'est-ce pas monsieur Zohri c'est ça je suis professeur je suis professeur de communication en anglais et de méthodologie de recherche à l'université Hassan Ier à la ville de Stats au Maroc et je suis ravi d'être parmi vous merci et nous aussi l'honneur est partagé allez-y docteur Dalia je réponds effectivement on pourrait donner toute une séance toute une conférence uniquement sur la lecture d'ailleurs le premier cours de traduction pour moi était toujours d'introduire mes étudiantes aux techniques de la lecture et j'avais une phrase très connue c'est que trois fois les filles il faut lire le texte donc exactement parce qu'il y a une diversité de formes de lecture qui pourrait enrichir l'interprétation et qui pourrait aider même au stade de la reformulation donc lire c'est l'étape primordiale pour traduire bien sûr lire à tous les sens c'est-à-dire lire dans tous les sens c'est-à-dire pas uniquement la lecture c'est-à-dire pour les types de lecture donc c'est une très bonne question donc je vous remercie vivement je vous remercie pour votre intervention c'était très intéressant et je nous laissais également madame Lévin qui nous a donné l'occasion d'être comme ça en contact à distance et de pouvoir communiquer ensemble en fait c'est pas tout à fait une question mais j'allais je pense avec vous un peu à haute voix concernant par exemple ce que vous avez dit concernant la traduction de c'est l'ouvrage de Tolstoy la première partie qui est écrite en française et que Eko a conseillé de garder la langue française moi je pense un peu parce qu'il me semble quand même que le lecteur il peut ne pas se rendre compte de ça c'est-à-dire les faits peuvent passer inaperçus moi j'étais en j'ai travaillé une thèse avec c'était une thèse d'une collègue sur la direction de Dr Sahar Mouharram je crois il y a Mme Sahar avec nous moi j'étais co-directeur et c'était la traduction de l'ouvrage de Rafa Tartoui Paris c'est celle de Anwar Luka lors de Paris et nous avons passé par le même problème parce qu'en fait il y avait des mots turcs et dans la traduction en français tous les mots turcs ont disparu c'est-à-dire on ne pouvait pas savoir que ce sont des mots turcs et donc on a pensé à la chose et c'est-à-dire ma collègue voilà il a dit que c'était parmi les points de faiblesse que cet aspect-là parce que quand même c'est un aspect historique ça souligne quelque chose d'historique que l'Égypte pendant cette période était occupée ou bien était sous un gouvernement turc oui donc moi j'ai pensé un peu pourquoi ne pas mettre dans une traduction par exemple dans la préface comme des clés de lecture par exemple dire au début que les mots écrits en rouge par exemple ce sont des mots qui ne sont pas par exemple en langue arabe ou bien comme chez vous la partie en français parce que moi quand même je pense que c'est quelque chose d'important de dire aux lecteurs que voilà il y a quand même l'élite russe qui n'était pas intéressée par la cause de leur pays voilà c'est important de passer mais si ça passe à la personne ça sera quand même un problème je vois quand même que le choix qu'il a fait n'était pas tout à fait je ne sais pas c'est à repenser je vous remercie c'était un petit peu comme les grecs qui essayaient de parler l'arabe c'est à dire le français dans lequel Tolstoy a écrit cette conversation qui est quand même traversée par quelques phrases en russe cette conversation elle dénote très bien qu'il s'agit d'un étranger qui est en train de baragouiller un certain français qui n'est pas tout à fait correct donc je crois que si on va regarder la page telle qu'elle est écrite c'est à dire je n'ai pas trouvé d'autres solutions parce que dans son livre Eco il voulait il avait proposé d'autres solutions qu'il n'aimait pas par exemple si vous allez changer la nationalité du personnage vous ne pourrez pas c'est à dire si vous dites qu'ils vont parler en anglais non ils doivent utiliser la langue de l'ennemi et étant donné que c'est la langue française la langue de l'armée napoléonienne imaginez qu'au moment de 1967 un roman égyptien est introduit par une conversation qui commence par la langue israélienne qui a une langue c'est à dire je vous dis que c'est à dire une guilliche c'est à dire c'était un moment de guerre et c'était inscrit dans l'histoire du pays que c'est l'ennemi et en même temps l'intelligence la situation c'est dans la traduction j'ai eu peur que ce soit pas clair dans la traduction maintenant vous le dites puisqu'il y a des mots ça va être senti au niveau de la langue c'est à dire si vous allez lire la version française parce que moi j'avais assisté à un colloque où on parlait justement de cette question de multilinguisme et je peux vous proposer dans les commentaires concernant dans le lien qui va apparaître sur le site d'Alexandria e-learning club je peux vous proposer un livre très intéressant sur le multilinguisme où effectivement il parle de cette question de conversation au début de l'ERP merci professeur merci merci docteur alors docteur elle voudrait vous poser une question oui docteur merci d'abord je dois vous remercier parce que c'est la première séance à laquelle j'assiste dans le club et c'est très réussi très enrichissant je vous remercie je vous présente docteur c'était mon chef de département parce que je travaillais à l'université de Damanhur faculté de pédagogie Damanhur département de français et elle est ex-doyenne oui il y a comment dire c'est une soeur cosmique il y a partout l'hammedle allez-y professeur docteur rédare allo docteur réda oui on a perdu votre son votre voix là oui est-ce que vous pouvez répéter la question oui oui docteur réda unmute yourself voilà oui allez-y bon non simplement je voulais poser une toute petite question je remercie d'abord docteur Dalia et je pose une toute petite question lorsqu'il dit lorsque Echo d'après ce que j'ai compris dit qu'on doit être fidèle au texte beaucoup plus que l'auteur est-ce que là nous n'allons pas offrir une lecture contre l'auteur contre l'intention de l'auteur lui-même et à ce moment-là qui garantit notre traduction en fait si je ne me trompe pas c'est qu'il disait qu'il y avait un échange entre système et pas entre pardon entre texte et pas entre système mais vous voulez dire quand il quand il parle de l'erreur de l'auteur de l'ambiguïté de l'auteur effectivement effectivement il y a quatre cas oui je sais je sais les quatre cas mais maintenant si moi je vais interpréter d'après ce que j'ai compris ça va du texte lui-même et que je dépasse c'est-à-dire si bon je vais me classer dans l'une de ces de cette typologie de l'une de ces typologies à ce moment-là est-ce que je ne vais pas offrir une traduction qui peut être à l'encontre de l'intention de l'auteur lui-même qui est garantie donc ma propre traduction l'auteur serait-il satisfait à ce moment-là de ce qu'il va lire ou ce qu'il va découvrir en fait pour répondre à votre question Eco avait travaillé avec ses il avait collaboré de près avec ses traducteurs et il s'appuyait effet de l'internité c'est-à-dire il voulait montrer quatre cas par lesquels il a pu passer c'est-à-dire parfois il découvre qu'il avait qu'il avait commis une ambiguïté sans le vouloir et lorsque le traducteur lui pose la question il s'en rend compte alors là c'est-à-dire quand la relation est si proche entre le traducteur et l'auteur quand il y a cette conversation entre les deux on peut s'autoriser de faire quelques remarques concernant par exemple moi je suis bien avertie de la réception de ce texte parce que je connais le public d'arriver mieux que l'auteur donc je peux l'avertir et lui dire attention cette ambiguïté est-ce que vous voulez vraiment dire qu'il s'agit de ce double sens si vous voulez garder ce double sens je le garde c'est-à-dire il a toujours travaillé en connivence avec ses traducteurs donc il y a eu toujours une conversation et on ressent visuellement cette conversation entre les deux parties à travers le livre donc là il ne dit pas qu'il va à l'encontre de l'intention de l'auteur mais il est de part sa situation plus proche du public d'arriver il peut avertir son auteur qu'il s'agit bel et bien d'un sens qui va porter préjudice peut-être à son texte et là on est tous d'accord qu'il y a une sorte un degré d'appropriation du texte par le traducteur vu sa capacité d'être plus proche du lecteur cible merci merci à vous alors merci il y a une question de docteur red ruby puis docteur nabila salem oui allez-y docteur red ruby puis docteur nabila docteur red ruby à l'université de helouen et elle a eu le premier prix à l'université grâce à sa thèse n'est-ce pas red oui merci merci docteur nevin merci docteur dahlia c'était vraiment exceptionnel ce que je voudrais ma question se pose sur porte sur le temps que vous avez donné d'échapparer de baudelaire la traduction vous avez le premier vers il disait les amoureux fervents et les savants austères traduit en anglais austère c'est justement le mot austère traduit en anglais c'était scholars alors qu'il y avait aussi scientists c'est c'est assez dangereux qu'un moteur de recherche comme Alta Vista les traduit traduit parce que ça va donner dans la traduction A2 ça a donné quoi ça a donné disciple et donc disciple c'est le contraire de savant il y a un problème en fait il s'amuse quand vous allez lire Umberto Eco vous allez trouver qu'il s'amuse tout le temps avec la langue Umberto Eco c'est quelqu'un bien sûr il est contre la traduction automatique il est contre il dit même qu'un livre en papier il va vivre beaucoup plus longtemps qu'une disquette d'ordinateur c'est quelqu'un qui veut nous montrer comment il est dangereux de se fier à de telles machines donc là il nous dit simplement que le le dispositif il a su reconnaître la fonction poétique du texte original donc il ne fait pas l'éloge de de cette traduction il nous montre qu'elle a même commis un contresens à la fin quand elle dit au lieu de dire like qui est un adverbe ici like them sedentary il dit les aiment ça il a transformé l'adverbe like pour marquer que c'est analogue que c'est similaire pour marquer la similarité il l'a transformé en m qui est un verbe qui indique un autre sens donc il nous dit que la réversibilité c'est lorsque vous trouvez que et là il faut tester la réversibilité sur des traductions réelles et puis faites attention il va tester cette réversibilité sur d'autres exemples mais qui sont en italien donc moi qui ne connais pas l'italien je n'avais pas la possibilité de 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 m'appuyer sur des exemples en italien donc j'ai préféré parce que ce qui est bien dans l'écriture d'Uberto Eco c'est ce cette tentation au jeu c'est à dire c'est très agréable à lire c'est à la limite de l'activité ludique pour lui donc il nous montre Alta Vista tout en nous disant que même au niveau d'Alta Vista c'est à dire le niveau zéro vous êtes parce que si vous allez lire tout le passage comme ça j'ai donné quelques florilèges mais si vous allez lire tout le chapitre vous allez voir combien il est contre bien sûr contre la traduction automatique très grand merci 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 à vous pour la question alors je passe la question à docteur Nabil Asselaim mais avant de passer la parole à docteur Nabil Asselaim permettez-nous docteur Dalia parce que j'avais fait un accord avec vous que notre séance se déroulera jusqu'à 9h30 alors est-ce que vous nous permettez un peu parce que nous avons encore cette question alors Munkin d'accord ok merci parce que donc docteur Nabil Asselaim oui allez-y mais ouvrez votre micro s'il vous plaît docteur Nabil ouvrez votre micro alors bonsoir docteur Nabil Asselaim professeur à l'université d'Alexandrie département de français professeur de traduction je suis honoré qu'on travaille ensemble à l'institut des études de linguistique et de traduction bonsoir docteur Nabil moi aussi moi aussi je suis honoré de collaborer et de travailler avec vous docteur Nabil bonsoir docteur Dahlien mes grandes félicitations madame super formidable très enrichissante très intéressante mais une petite question s'il vous plaît qu'en est-il pour la traduction des titres des ouvrages où peut-on placer cet homme-là ce problème-là qui rencontre presque tous les traducteurs la traduction des titres des ouvrages est-ce que ça peut faire partie des pertes et des compensations des ambiguïsés et ambiguïsés ou bien où est-ce qu'on peut placer la traduction des titres et des ouvrages en fait je me suis limitée aux questions qui ont été débattues à l'intérieur dans le cadre du livre d'Humberto Eco mais à mon avis un titre même pour un texte non seulement pour les livres mais aussi et surtout pour les textes moi je ne traduis jamais un titre avant d'avoir traduit tout le texte que ce soit ce texte un livre c'est-à-dire j'ai dû changer beaucoup de titres concernant mes articles traduits parce que j'avais traduit dans le temps des articles d'Humberto Eco même donc j'ai dû passer par d'autres titres et opter pour la non-littéralité parce que je trouvais que ça allait être plus plus fidèle à la langue source à la langue cible je veux dire et parfois c'est pas seulement par souci de fidélité mais c'est aussi pour parfois le titre surtout dans la traduction pour la presse c'est très important un élément très important la traduction pour la presse si le titre est trop trop littéral s'il sent la traduction si c'est vraiment un titre qui pourrait choquer quand même c'est-à-dire qu'on peut changer le titre pour être en plus pour être plus en accord avec son public et là on est dans la théorie du Scopos donc ça va changer le titre c'est un élément qui peut changer quand il s'agit d'un élément qui ne va pas marcher dans l'autre culture tout à fait d'accord avec nous et merci beaucoup merci à vous merci pour votre question merci docteur merci docteur Dalia pour l'ajout alors j'ai docteur Sahad Mohara notre professeur et chère doyenne allez-y vous avez la parole bon merci bien vous m'écoutez vous pouvez m'écouter très bien il y a un peu d'écho mais ça va on peut vous écouter madame d'accord bon voilà j'ai 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 voulu rebondir sur la remarque faite par madame Retoueli qui me parait très intéressante parce que moi je ne connais pas malheureusement c'est pas mon domaine et c'est très intéressant je ne connais pas l'auteur écho mais j'ai plutôt lu pour la traduction du côté de la théorie développée par Seleskovitch et à l'hésite et donc pendant l'explication de madame d'Ali Aseroudi j'ai senti que effectivement il est très loin l'auteur est très loin de cette théorie c'est pour ça que comme madame Retoueli a dit comment je vais savoir si j'ai bien traduit le vouloir dire de l'auteur d'après ce que j'ai compris écho il reste dans le discours il ne va pas chercher dans le système c'est à dire il reste il est d'après ce qu'il présente après ce que j'ai compris il est pragmatique c'est à dire il reste dans le discours il ne cherche pas à théoriser et d'ailleurs ce sont des approches qui diffèrent mais qui peuvent être très enrichissantes pour des personnes qui veulent faire de la recherche ou bien des personnes qui veulent oui faire de la recherche sur des traductions ou bien pour traduire et trouver un moyen de mieux s'introduire dans un texte avant bien entendu de le traduire de toute manière je vous remercie tous c'était très intéressant merci merci madame Dalia et madame pour cette question intéressante plutôt pour sa remarque intéressante merci merci docteur Sahar docteur Dalia vous voulez faire un ajout en fait hormis l'ouvrage de George Steiner par exemple après Babel il y a très peu d'ouvrages qui parlent de l'exemple et comme je l'ai indiqué dans mon introduction c'est que le livre ce qu'il y a ce qu'il y a de vraiment original dans le livre d'Humberto Eco c'est ce qu'il s'appuie sur des exemples en les décortiquant d'une manière très minutieuse donc c'est une approche inductive c'est-à-dire qui va du particulier de l'exemple à la lettre générale à la règle générale c'est-à-dire au lieu de partir de la théorie pour aller vers l'exemple dans une approche déductive il va en sens contraire parce qu'il est bien placé pour le faire pourquoi ? parce qu'il a travaillé dans le monde de l'édition dans le monde de la traduction c'est un grand universitaire qui à sa mort a été couvert d'honneur et à sa mort c'est-à-dire il avait plus de 40 doctorats honoris causa c'était le sémiologue qui entretenait des conversations avec Roland Barthes dès 1966 donc c'est c'est quelqu'un de bien placé pour donner une autre une autre comment dirais-je une autre manière de s'attaquer à la traduction et le livre il est passionnant à lire ce n'est pas vous êtes très loin de la sécheresse théorique qui nous dit parfois que les auteurs n'ont jamais traduit les auteurs n'ont jamais traduit dans leur vie c'est-à-dire il y a parfois des livres théoriques qui me disent que ce monsieur théoricien il n'a jamais traduit dans sa vie alors que pour le livre d'Omerto Eco c'est quelqu'un qui a retroussé les manches et qui nous montre vraiment comment s'y prendre pour traduire c'est quelqu'un qui nous offre d'ailleurs c'est quelqu'un qui est très différent quand vous allez lire un livre d'Omerto Eco vous allez trouver que ces approches sont très originales ces approches sont c'est quelqu'un qui a toujours d'ailleurs je vous ai mis cette photo dans laquelle il regarde à travers le papier enroulé parce qu'il a toujours une perception des choses qui est très originale qui est très lui-même il ne reprend pas le livre est très agréable à lire ce qui est bien c'est qu'il combine le côté érudit au plaisir de la lecture au plaisir de la traduction c'est vraiment très rare de trouver quelqu'un comme ça comme lui c'est un grand géant à mon avis pardon écoute c'est grand éclaté de terre on peut être d'accord ou pas d'accord avec quelques choix qu'il avait fait mais le plaisir de la lecture qui jaillit de ses livres d'ailleurs j'avais préparé quelques-uns de ses livres à côté de moi pour vous montrer l'originalité de ces par exemple ici vous avez l'histoire de la beauté l'histoire de la laideur vous voyez c'est quelqu'un qui avait qui avait passé sa vie dans le monde de l'érudition là c'est le là c'est le livre que j'avais présenté dire presque la même chose là c'est un livre dont j'ai traduit quelques chapitres c'est un reculon comme une écrevisse ça parle de la guerre en Afghanistan en Irak le choc des civilisations donc c'est quelqu'un qui a écrit dans tous les domaines et qui a utilisé son savoir dans le domaine de la philosophie du langage pour découvrir pour explorer explorer des zones non encore foulées par d'autres pieds j'ai aussi ce livre que j'aime bien Confessions d'un jeune romancier là lui je dois vous dire qu'il a commencé à écrire ses romans qui sont devenus des best-sellers à l'âge de 50 ans c'est-à-dire après avoir terminé sa vie sa carrière universitaire non pas terminée mais c'est-à-dire après avoir terminé ses recherches etc il a commencé à écrire des romans qui donnent des éclairages sur des mondes extraordinaires j'ai été trop trop colique là encore un autre livre oui oui pastiche et poste oh et la couverture elle est très belle d'Archimboldo oui c'est un médiéviste aussi donc c'est le père des surréalistes c'est très intéressant et maintenant on est vraiment je pense après avoir terminé la séance tout le monde va chercher ses livres et lire tous ses livres alors nous avons docteur Adima El-Khossini doyen de l'université de la faculté des langues à l'université française oui prenez la parole cher professeur oui bonsoir docteur Nidim bonsoir docteur Dalia bonsoir ça nous en arrive à votre présence aujourd'hui c'est moi qui suis honorée et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à suivre votre présentation docteur Adalia qui est très très intéressante en fait la thématique m'a beaucoup intéressé surtout que la négociation qui est liée à la perte et à la déperdition et au profit d'ailleurs vous aviez il y avait une citation je ne sais plus laquelle mais c'était marqué que dans le processus de négociation il y a la perte il y a des pertes il y a des profits justement ce que je voulais partager avec vous et si vous pouvez me dire aussi votre avis là-dessus c'est que dans le processus de négociation il y a sûrement des pertes et c'est 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 oui Docteur Dima pouvez-vous élever la voix s'il vous plaît d'accord alors comme ça c'est mieux oui oui d'accord alors docteur Adalia alors justement la question c'est que dans le processus de traduction dans la citation que vous aviez visionné tout à l'heure il y a des pertes et des profits en ce qui concerne les pertes dans le lien avec le choix du traducteur alors quelles sont les limites du choix du traducteur dans ce contexte comment peut-il gérer ces pertes comment peut-il choisir et si oui j'accepte cette perte non il ne faut pas qu'il y ait ces pertes qu'est-ce qui décide de cela toujours dans le contexte du scope bien sûr la théorie du scope c'est-à-dire le public cible c'est lui qui est voilà c'est ce qui est le plus important comment pensez-vous dans le choix de la traduction merci pour votre question docteur Dima en fait moi j'ai toujours cette angoisse de perdre une nuance en traduisant c'est-à-dire je cherche toujours toujours la chose que je devrais traduire une fois que je connais toutes les choses à tous les niveaux c'est-à-dire les niveaux lexical syntaxique rythmique etc c'est-à-dire lui il a dit que la récupération ou la réversibilité quand elle est opérée sur tous les niveaux là vous êtes sûr que les pertes sont minimales donc il faut savoir quelle est la chose qu'on est en train de traduire et quelle est la chose qu'on est en train d'essayer on est en train d'essayer de ne pas perdre et puis pour ne pas perdre aussi d'abord la lecture à haute voix au niveau rythmique mais aussi la lecture maintes fois la lecture analytique la lecture elle est à la base donc je remercie d'ailleurs docteur Zoli d'avoir soulevé cette question parce que la lecture la finesse de la lecture c'est-elle la clé qui vous rend capable de ne pas perdre tant d'éléments de votre traduction quand vous êtes à l'écoute quand vous vous sentez à l'écoute de votre texte ou du texte que vous êtes en train de traduire quand vous vous mettez à l'écoute de l'auteur de son époque de son histoire c'est-à-dire vous avez quatre niveaux que vous devez vraiment respecter dans votre déverbalisation du message pour être à l'écoute d'un texte il faut être à l'écoute du niveau linguistique du niveau encyclopédique du niveau logique du niveau rhétorico-pragmatique c'est-à-dire il y a quatre niveaux quand vous êtes sûr d'avoir fait votre travail de lecture à ces quatre niveaux vous êtes sûr d'avoir été au plus près de l'effet voulu par le texte original mais bien sûr cela dit il y a des pertes nécessairement mais pour compenser les pertes il faut essayer de négocier c'est-à-dire je suis consciente du fait que ce mot je ne pourrai pas le trouver dans ma langue mais je vais essayer de trouver quelque chose qui va décrire le contexte donc je serai au plus proche du texte et non pas du système si je vais me limiter me confiner dans le système c'est-à-dire dans la langue il y a des zones qui seraient intraduisibles mais si je vais fouiller pour trouver des c'est-à-dire pour trouver les propriétés de l'élément qui manque dans ma langue et essayer de le réexprimer là vous serez capable de compenser cette perte et j'espère avoir répondu à la question très bien merci 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 docteur d'alien merci docteur d'alien merci beaucoup merci est-ce qu'on a droit encore à trois questions docteur d'alien avec plaisir alors par ordre chronologique nous avons docteur d'oré docteur samir et puis docteur zinette alors docteur d'oré maître de conférence à l'université de monopéia allez-y docteur d'oré si vous êtes encore avec nous oui je suis avec vous bonsoir bonsoir alors merci bien docteur d'oré pour cette séance si enrichissante et je remercie bien docteur Névin pour nous a donné l'occasion d'assister à distance à ces différentes formations vraiment c'était vraiment très motivant pour nous en tant que jeune chercheur alors merci bien alors j'ai juste deux petites questions et je pense que c'est un point de vue je reprends vite la remarque faite par docteur d'oré et ensuite par docteur saha est-ce que j'ai senti que mes chers professeurs étaient contre écho en ce qui concerne sa synthèse sur comment traduisent comment nous pouvons traduire un texte c'est si écho a dit qu'il est préférable d'être fidèle au texte de se limiter aux bornes du texte je pense que s'il est il a raison pour moi je pense que l'intention de l'auteur pour moi je ne peux pas savoir le vouloir dire de l'auteur c'est quoi le vouloir de l'auteur parce que nous ne partageons pas la même situation d'énonciation c'est pour cela écho a dit il est préférable de se limiter aux bornes textuelles au système de la langue et ensuite à la dimension de la parole la dimension syntagmatique du texte c'est pourquoi je pense qu'il a raison à ce point là et en fait on se concerne la question de la fidélité textuelle si écho si écho a dit qu'il est bien d'être fidèle aux textes et à son monde culturel mais est-ce que nous pouvons dire que la fidélité peut-être aussi être fidèle à l'instance réceptive à leurs horizons d'attente à leur idéologie parce qu'en fait parce qu'en fait le son n'est pas clé excusez-moi d'accord la deuxième question c'est en ce qui concerne la question de la fidélité si écho a dit que la fidélité c'est être fidèle vous avez droit à une question parce qu'il y a une liste de questions je suis vraiment désolée d'accord je vais m'écrire je vais l'écrire tout juste dans la discussion je vais l'écrire merci et je tiendrai à répondre inchallah oui vous pouvez répondre en fait j'ai pas j'ai pas le son n'était pas très clair et j'ai cru que elle m'a formulé sa question elle a dit qu'elle est contre l'idée de docteur Rathwari et de docteur Sahar Moharam c'est son point de vue ok alors elle a dit pour la synthèse le texte l'auteur écho dit Stapos ou l'interprétation de l'écrire pardon le son n'est pas je vais essayer de m'approcher maintenant c'est bon peut-être non pas encore c'est pas encore clair c'est mieux c'est mieux d'accord alors l'idée de de Doha c'était de de voir le vouloir dire aller aller avec Umberto Eco contre la théorie de Scopos et de de je pense parce que docteur Sahar elle a mentionné la théorie de l'interprétation de l'hésite alors elle veut dire il faut se limiter au vouloir dire de l'auteur et alors qu'est-ce que vous pensez c'est ça ce qu'elle a dit et Doha si vous êtes encore avec nous vous pouvez unmute yourself et confirmer l'idée merci non merci docteur Névy mais je dis que c'est impossible pour nous en tant que traducteur j'ai compris la question c'est à dire en tant que traducteur parfois il nous est très difficile de connaître l'intention de l'auteur tant qu'il n'y a pas de relation directe avec l'auteur c'est très difficile de déceler qu'est-ce qu'il veut dire ou juste est-ce que c'est une c'est une ambiguïté par exemple qui est voulue par l'auteur ou c'est juste une une erreur des tours de riz donc c'est là que l'on s'en tient à suivre le texte de tout près on n'a pas tous on n'a pas tous ce privilège d'être d'être proche de 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 l'auteur pour savoir par exemple si vous allez traduire un texte archaïque vous n'avez pas ce privilège de converser avec l'auteur alors je vous remercie infiniment like we are saying we are running out of time mais en anglais mais le temps encore je suis vraiment désolée on va donner les deux dernières j'avais une question avec plaisir on a dit une heure maintenant c'est deux heures alors j'ai honte je suis ravie par la connaissance de ces questions alors on donne la parole à docteur Zinette puis docteur Samer c'était là allez-y docteur Zinette elle n'est pas avec nous alors c'est à vous docteur Samer oui la parole est à vous I'm mute yourself oui alors docteur bonsoir 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 alors université de Hélouin avec vous docteur Adal est-ce que vous m'entendez docteur Dalia ou la voix n'est pas claire oui madame d'accord ok alors chez docteur Samer on donne la parole à docteur Zinette oui alors docteur Zinette je suis de l'Union département de français bien sûr bonsoir tout le monde merci docteur Névin pour votre invitation merci docteur Dalia je suis vraiment ravie de vous voir une autre fois après cette langue séparation inchallah on va se voir toujours iznette alors tout ce que je vous demande rapidement pour la même question qu'avait soulevée docteur Salwa en ce qui concerne la langue si on a un texte dans une autre langue dans l'oeuvre par exemple moi j'ai passé par cette expérience dans une des oeuvres sur laquelle je travaillais il y avait un personnage turc qui est censé être turc est-ce que la voix est claire ou pas claire je vous écoute alors ça va ? oui alors le personnage turc c'était un roman un peu comme un conte alors le personnage c'était Tamerlan et avec un accent un peu turc il disait toujours Haferim Haferim est un mot turc qui signifie d'accord ou c'est bien ou ce que vous dites est bon vraiment par très bien et mettre en note en bas de page que c'est que c'est un mot écrit en langue turque essentiellement dit en langue turque ou bien en le traduisant en anglais pour marquer la distanciation moi j'ai senti que l'auteur veut marquer une distanciation par rapport aux autres personnages lui il parle avec une langue un peu différente des autres personnages et il insère des termes turcs spécialement pour marquer cette distanciation c'est ce que j'ai senti alors j'ai dit pourquoi pas ne pas le traduire en anglais en disant par exemple very good pour montrer qu'il y a quelque chose qui cloche dans les paroles de cet homme de ce souverain là alors qu'en pensez-vous docteur Dalier en fait tout d'abord je ne peux pas me prononcer sur une question de traduction sans avoir lu le texte et sans avoir connu le contexte ça c'est ça c'est numéro 1 numéro 2 le turc c'est pas l'anglais et dans le cadre de Goha et dans le cadre du dialecte égyptien le turc c'est pas l'anglais la référence historique ça sera pas la même donc à mon avis d'abord il faut lire le texte il faut connaître le contexte il faut connaître les références historiques et pourquoi ce personnage dit Afarim est-ce que parce que c'était un mot très courant dans la langue égyptienne d'autrefois ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui descend de parents turcs il faut connaître le contexte avant de se prononcer sur n'importe quelle question concernant la traduction une autre chose c'est je vais je vais laisser je vais faire un commentaire sous le lien avec le le nom d'un livre concernant la traduction du multilinguisme qui offre une étendue extraordinaire de toutes les solutions que vous pouvez avoir concernant différents différents exemples merci beaucoup merci 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 pour votre avis nous avons une question de docteur Samer et puis docteur en privé docteur Amon Sombard a demandé aussi la parole à nous docteur Samer oui bonsoir bonsoir tout le monde merci docteur Névin pour la séance merci beaucoup notre chère intervenante docteur Dalia Saoudi c'était un plaisir de vous écouter bon je vais soulever un point et peut-être on n'aura pas tellement le temps d'en discuter et je vous inviterai à nous présenter une autre séance là-dessus parce que c'est vraiment très délicat c'est la traduction des jeux de mots quand on parle d'une traduction littéraire c'est tout le génie de la langue c'est la création d'un auteur sa vision du monde à travers les mots qu'il choisit et parfois les jeux de mots ont leur rôle au niveau pragmatique et également les expressions figées tels les proverbes c'est un style un choix il y a parfois les sonorités et également quelques formules qui ont une connotation culturelle dans une société donc tout ça ce sont des points qui méritent d'être abordés dans des thèses mais l'expérience du traducteur professionnel est vraiment la bienvenue dans ce cas-là donc quand on dit traduction littéraire on traite d'un aspect très important créer un effet chez un public précis donc je vais soulever tout le sujet de l'activité ludique et je répète un mot ou bien l'expression que vous venez de dire c'est s'amuser avec la langue donc dans ce cas-là quand est-ce qu'on choisit de garder une sonorité qu'est-ce qu'on fait pour transposer les faits stylistiques voulus par un auteur je donne un petit exemple d'une chanson dans un film de Disney c'est pas la traduction littéraire mais c'est comme vous venez de donner l'exemple de Alta Vista c'est peut-être Hakuna Matata c'est-à-dire c'est vraiment en relation avec une culture et c'est bon à écouter donc comment se situer en tant que traducteur traductrice au niveau des pertes et des gains en ce qui concerne l'activité ludique dans la traduction littéraire et toute la problématique de comment aborder un texte humoristique et créer un effet pour faire rire par exemple donc j'attends un petit commentaire et peut-être une nouvelle longue séance là-dessus merci beaucoup merci beaucoup docteur Samarnath merci beaucoup pour votre commentaire d'ailleurs il y a une partie je l'ai mentionné très rapidement dans mon exposé toute une partie sur les jeux de mots avec les écrits de Kono et de James Joyce c'est vraiment c'est un domaine très agréable à sonder parce que vous avez des exemples un petit problème un petit handicap pour moi avec ce livre c'est que beaucoup d'exemples sont cités en italien donc à moi d'apprendre à moi d'apprendre la langue italienne pour pouvoir jouir à fond de ces exemples et je suis tout à fait d'accord avec vous je suis passée par cette expérience de traduire deux recueils de poésie de la poétesse libanaise Madame Michelle Foran et justement le jeu des sonorités les jeux de mots et tout ce que vous avez de particulier d'ailleurs il y a une partie très intéressante sur la substance poétique le transfert la traduction de la substance poétique donc c'est un livre très riche et je ne pense pas avoir donné même pas le dixième de ce qu'il a entre ces deux couvertures merci merci à vous merci merci beaucoup on en discutera en aparté on en discutera en aparté si vous voulez oui pourquoi pas oui parce qu'en arabe il y a toujours les jeux de mots par exemple pour écrire un livre sur la parodie de Men Are From Mars and Women Are From Venus c'est toute une longue discussion je voulais les étudiantes me poser des questions alors je vais vous envoyer s'il vous plaît à Docteur Amal Sabban bien sûr Docteur Amal Sabban Alors Docteur Amal Sabban professeur en traduction à la faculté de Hélson secrétaire général du Haut Conseil de la Culture et ex-conseillère culturelle à l'ambassade du Caire à Paris alors est-ce que vous êtes encore là parce que j'ai encore compris la petite discussion d'une bonne conseillère je ne sais pas non il paraît il y a une mauvaise collection pour clôturer je voudrais bien vous remercier remercier le professeur le professeur le professeur je ne sais pas comment vous je vais vous envoyer je vais vous envoyer je remercie encore je remercie encore ici présents le professeur le professeur le professeur je suis ennuyée par votre présence pour un docteur qui est lémié sauf votre amie Docteur Rabel Mahjoub elle vous a cité dans le chat box je vous prévenais le livre Docteur Réla sera ici présente de la Rue Saoudite je ne sais pas comment doctorat Zeyn est aussi de la Rue Saoudite Docteur Manel Sabri elle est venue avec ses étudiants de l'Institut français pour assister à votre cours Docteur Manel Bahraou je ne sais pas comment vous remercier je profite aussi de féliciter Docteur Zeynoy d'être connu professeur à juin le mois dernier de la Rue Saoudite félicitations Docteur Névin comme on dit en arabe choukramansoum en accord Merci beaucoup Docteur Névin c'est gentil de votre part Merci alors Docteur Névin je suis en route de faire la comment dire de vous entendre encore une fois de vous écouter parce que j'ai trois questions pour la traduction de vos ouvrages d'écho est-ce que vous avez traduit vos ouvrages d'écho ? Non pas un ouvrage en entier mais j'ai traduit deux chapitres pour un périodique culturel en 2007 c'était sur le choc des civilisations il imaginait une guerre entre l'occident et le monde musulman dans laquelle il se rangeait du côté du bon sens et il faisait une critique acerbe de la mentalité belligérante des Etats-Unis dans le temps et c'était un texte très agréable à lire en fait j'en ai beaucoup profité parce que ça m'a emmené à lire ses autres livres et l'expérience de traduire écho c'est une expérience très difficile parce que la quantité de références culturelles, mythologiques, religieuses, historiques tout ce que vous voulez à tous les niveaux un texte écrit par Umberto Eco c'est un texte très difficile à traduire et heureusement que ça aboutit Merci pour votre avis pour clôturer notre séance vous étiez, je signe, étudiante modèle vous êtes professeure modèle vous étiez étudiant modèle au niveau de l'université de Elson vous êtes professeure modèle aussi alors étant très lectrice un modèle est assez limité par l'ONU alors qu'est-ce que vous conseille pour vous donner à nos étudiants pour clôturer cette séance ? En fait, pour l'examen de l'ONU il est très important de le préparer à l'avance comment il faut aller sur le site de l'ONU lire les textes surtout en anglais et essayer de les traduire vers l'arabe et se corriger à travers les textes en arabe qui sont toujours sur le site c'est-à-dire se faire son propre glossaire afin de pouvoir maîtriser un petit peu le jargon de l'ONU qui est un peu différent des autres terminologies courantes par exemple dans la presse c'est pas la même chose il faut perfectionner sa langue arabe parce que ce que l'on cherche à l'ONU c'est pas des gens qui connaissent les langues mais c'est surtout des gens qui savent très bien exprimer les idées dans leur langue maternelle donc un traducteur qui va traduire un traducteur de langue arabe comme langue maternelle il va traduire toujours vers la langue arabe donc on a intérêt à perfectionner la langue arabe qui malheureusement en ce moment souffre douloureusement il faut faire ces allers et retours entre l'anglais et l'arabe pourquoi je dis l'anglais et pas le français parce que même si vous êtes diplômé en français si vous allez vous présenter à cet examen la plupart des textes sont en anglais la plupart des textes proposés sont des textes en anglais donc il faut être fort en anglais mais aussi très fort en arabe Merci encore une fois Dr Ganesou et merci pour vos professeurs ici présents on a pris presque 12h et demi j'aimerais remercier du fond du coeur j'aimerais remercier mes professeurs qui sont ici aujourd'hui parmi nous tous mes professeurs qui sont parmi nous aujourd'hui ça m'a fait un grand plaisir ça m'a fait un honneur en fait d'avoir tous mes professeurs je suis honorée par votre présence je vous suis reconnaissante pour toute ma vie c'est un moment très agréable je suis très heureuse aussi d'avoir mes collègues mes amis, tout le monde mes soeurs qui sont là présentes à côté de moi et je vous embrasse toutes et tous je vous salue toutes et tous et j'embrasse seulement les dames donc merci beaucoup, merci infiniment pour cette soirée je vous remercie et à la fois prochaine Bonsoir Anna et comme je suis toujours arbitre je veux bien une promesse Inch'Allah ce ne sera pas la dernière vous allez me présenter on va se mettre d'accord par exemple l'idée de Docteur Sainer ça m'a plu beaucoup parce que je travaille aussi dans les expressions idiomatiques on pourrait faire quelque chose pareil étant étudiant, femme étudiant alors vous pouvez vous parler un peu de votre expérience le journal des chenilles nous avons aussi madame Nathalie femme étudiant alors on pourra faire une séance femme étudiant et on peut partager un peu l'écriture et le style et la présence du côté humanaire dans l'écriture si ça vous dit alors on fera une séance pareil entch'Allah et ciao 再 Una bonne nuit à tout le monde au revoir je vous embrasse tous et toutes tous je vous salue et toutes je vous embrasse Thanks thank you Okay Au revoir D'accord Merci à vous